Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, I try something. Je vais tester quelque chose. Quelque chose dont j'entends parler depuis très longtemps et que je vous avoue j'ai jamais fait. C'est un plat américain. C'est le pain de viande. En fait, ça m'a intrigué. J'ai un ami qui m'en a parlé l'autre jour et ça m'a intrigué. Donc je suis dit, je vais essayer de faire. Donc on va essayer de faire. D'après mes renseignements, pour faire ce pain de viande, il faut de la viande, donc du boeuf haché, il faut un oignon, un oeuf, il faut du persil, de la mie de pain, un peu dur, de la muscade et du ketchup maison. On va donc commencer. Alors pour commencer, c'est très simple, il faut un blender, un moula cake qu'on va mettre de côté et on va couper les tiges du persil et on va mettre le persil dans le blender. On va refermer un petit coup. Voilà. Une fois que le persil est quasi haché, on va mettre un petit peu plus et on va prendre l'oignon qu'on va découper en plusieurs morceaux de façon à ce qu'il soit aussi mixé. Entrez. Là, on va prendre la mie de pain qu'on va plus ou moins écrabouiller pour mettre dedans. C'est en fait ce qui va lier un peu le pain. Et on mixe. Là, ensuite, on a notre viande. On va l'assaisonner un petit peu. Voilà, mieux à la fourchette. On va... Là, on va allumer le feu, le four sur 175 degrés. On va prendre notre viande. On va la mettre dans le mixeur. Additionner de l'œuf. On va mettre de la muscade. Et on mixe. L'impression qu'il faut remettre tout ça là-dedans. Donc, on est passé au robot. Là, on rajoute le ketchup maison. On va mélanger tout ça quelques 30 secondes. Là, comme entendu, le four réclame. Alors, on va lui donner. Et on enfourne pour 45 minutes sans oublier d'enlever les toulouses qui sont dans le four. Voilà. 45 minutes de cuisson. On se revoit d'ici là. En attendant, on a des amis qui viennent d'arriver. Et on va boire un petit gorget. Vous savez, un petit truc, un petit... On boit beaucoup, hein. Un petit peu. Mais on va le boire quand même. À tout de suite. Les amis, le bip a sonné. Vous avez entendu ? L'hymne américain. On va donc sortir. Éteindre, évidemment, économie d'énergie. Et on va sortir le meatloaf ou le pain de viande pour les non-anglophones. Comment on peut ne pas parler l'anglais à notre époque ? Alors, ça a réduit. Ça n'a pas collé sur les côtés. Et là, on va donc le retourner. Mais comme il y a un peu de jus, j'ai peur que la planche ne soit pas adaptée. Je vais prendre une assiette plate, mais avec des regors. Non, ça sent bon le persil, la vache. Voilà, donc, meatloaf. Écoutez, c'est la première fois que j'en fais. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas bon. Pour l'instant, ça sent bon. Ça, c'est sûr. Bon, ensuite, vous connaissez un petit peu le dicton. Si on ne met que des bonnes choses ensemble, ça ne peut pas devenir mauvais. naturellement. Donc, ça sera forcément bon. L'accompagner de quoi ? Je ne sais pas. Le manger chaud ou froid ? Ça, par contre, je sais qu'on peut le manger froid. Je vais en manger un petit morceau chaud. Et puis, après, j'en mangerai un morceau froid. Puis, je vous dirai. Je suis en train de finaliser la présentation du pain de viande en le nappant d'un coulis de tomate qui va adoucir un petit peu et qui va lui donner la petite acidité nécessaire à déguster ce plat. C'est un jeu de patience. Voilà, je pense que vous avez laissé ce côté-là visible pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et puis, tout le reste est nappé. Je trouve ça très beau. Je suis très content de mon travail. Voilà, les amis. Voilà, les fines bouches. Aujourd'hui, on est devenu vraiment international avec ce produit typiquement American. Meat Loaf. Rien que le nom. Ça donne envie, hein. Alors, moi, je dis qu'on rentre dans une nouvelle ère. L'ère de la révolution culinaire en France. Je profite pour soutenir nos amis agriculteurs. Il y en a besoin. En attendant, je vous dis continuez à nous suivre sur cette chaîne. Abonnez-vous. Ne cessez pas de vous abonner. On a besoin de vous pour faire valoir notre cuisine. À vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...